Et salut tout le monde et bienvenue sur M-Gaming, donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo hors série parce que j'ai tout simplement eu envie de vous partager mes chaînes favorites sur Youtube, alors peut-être qu'il y en a certaines que vous connaissez déjà et d'autres certainement pas j'imagine, mais voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu ça et peut-être vous faire découvrir des choses intéressantes et qui vous plairont. Alors je sais qu'ils ont peut-être pas besoin forcément qu'on leur fasse de la pub, mais je sais pas, je tenais à vous faire partager un petit peu ce qui au moins me plaît sur Youtube avant tout. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, donc on va commencer déjà par les chaînes qui se rapportent aux jeux vidéo, donc on va commencer par la première qui est le jour du grenier bien évidemment, une des références françaises du jeu vidéo, voilà c'est des rétrospectives en gros sur des anciens jeux, alors c'est surtout pour les anciens gamers, ça va vous plaire, car ils ressortent des jeux vraiment à l'ancienne, sur les vieilles consoles, les NES, les Mega Drive, les Master System, les Atari, les choses du genre, toujours fait avec énormément d'humour, c'est vrai que Seb et Fred, les deux protagonistes principaux de la chaîne, sont vraiment excellents et très très doués dans le montage, dans les scénarios de vidéos et tout, c'est vraiment très 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 bien fait, ils sortent à peu près une vidéo par mois dans l'ensemble, toujours de très haute qualité, vraiment sur toutes les vidéos qui sont sorties, je crois qu'il y en a peut-être une ou deux, j'ai trouvé ça un petit peu plus bof que d'autres, mais vraiment c'est très 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 rare, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils font, surtout que, je me répète, c'est les piliers du jeu vidéo sur Youtube, faut pas hésiter à aller voir ce qu'ils font, vous pouvez le voir au nombre de leurs abonnés, ils ont 1 800 000 abonnés, enfin un peu plus, ces personnes ne se sont pas trompés, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le top du top, si vous voulez vous taper des bonnes petites barres, vous prendre des bonnes références dans la face bien marrante et tout, enfin voilà, c'est très très sympa, bien sûr ça s'adresse peut-être à un public averti qui connaît un petit peu le game, qui vient pas d'arriver et que la plus vieille console qu'ils connaissent, c'est la PS2 ou la Xbox, première du nom, mais voilà quoi, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment le top du top. Donc on va continuer, dans les deuxièmes du jeu vidéo, alors j'ai essayé de classer ça un petit peu, on va parler de la chaîne Speed Game, donc la chaîne de Realme Up, de Realme Up et Coeur de Vandal, donc on peut voir leur caricateur ici, Realme Up et Coeur de Vandal, donc là c'est une chaîne de speedrun, alors de speedrun et de tool assistive speedrun, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, le speedrun en gros c'est être capable de faire, par exemple là si on voit sur la vidéo, Silent Hill 2, le petit personnage qu'il a fait ici, le fait en 2h15 en hardcore, donc dans la difficulté la plus élevée, en utilisant des techniques de jeu, des glitchs parfois, des, comment je pourrais vous dire ça, et voilà, il trouve des solutions pour faire le jeu plus vite que n'importe premier joueur lambda, tout simplement, et des fois ça permet d'avoir un spectacle vraiment super intéressant et vraiment sympa, et là par exemple, pour l'exemple de Silent Hill, c'est du speedrun, donc là c'est fait à la manette, et le tool assistive speedrun, ça va être à peu près la même chose, on va dire, ils peuvent faire Silent Hill, sauf que là c'est fait par émulateur, donc ils ont des outils qui leur permettent de rentrer leur input frame par frame, donc de vraiment pouvoir gérer le jeu à la seconde près, et de pouvoir faire des glitchs ou des mouvements qui vous sembleraient impossibles à la manette, ou extrêmement difficiles, parce qu'en théorie c'est possible de les faire à la manette, mais avec le tool assistive, avec les outils fournis sur l'émulateur, c'est tout de suite un petit peu plus simple, et ça permet d'offrir aussi un spectacle, vraiment des fois on en prend plein les yeux, parce que bon, les gens ils ont tellement d'avance sur le jeu, qu'ils permettent de faire des figures, des choses que vous n'auriez jamais faire, parce que vous auriez énormément de chances de mourir, mais eux ils peuvent le faire, parce qu'ils peuvent sauvegarder à n'importe quel instant, changer leur input à n'importe quel moment, et tout, donc voilà. Surtout que les deux protagonistes, Coeur de Vandal et Rignop, font ça vraiment très très bien, c'est super bien commenté, il n'y a vraiment pas de blanc, rien du tout, c'est vraiment très très cool, c'est une chaîne pareille à connaître et à voir. De plus, parce que ça c'est leur nouvelle chaîne, ils ont mis les premières vidéos qu'ils faisaient à leur tout début, donc la première chaîne c'était 88 miles à l'heure, petite référence à Retour vers le futur, donc pareil, on a par exemple Majora's Mask, fait en 1h30, alors là avec en tout l'assisted speedrun, donc vous verrez Link faire des mouvements tellement improbables, que vous direz, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on a bien compris le concept de speedrun, et de tout l'assisted speedrun, ça va très très bien, et sincèrement c'est une chaîne super intéressante. Ils sortent une vidéo, à peu près toutes les semaines, toujours de très très bonne qualité, plus des petits débats qui apparaissent de temps en temps, comme celle-ci, et sincèrement je vous conseille aussi cette chaîne-là, qui est vraiment très très cool. Donc ensuite, troisième chaîne sur le jeu vidéo, alors on va aller tout de suite voir Benzai, alors Benzai c'est un peu le troublillon du monde du jeu vidéo, j'ai envie de dire ça comme ça, moi j'adore sa chaîne, c'est surtout pour les Hard Corner, donc la dernière par exemple, qui est tirée du dernier Dragon Ball Z, donc le Hard Corner en gros, il va vous présenter tous les coffrets collector, des différents jeux attendus et tout ça, et vous dire ce qu'il en pense, avec énormément d'humour, énormément de tact, franchement c'est vraiment très très bien fait, bien construit, pareil, il a des idées super, il a un humour décapant, et vraiment violent, j'adore, j'adore, plus il y a des petits hors-série, comme celle-ci, Game of Thrones, voilà, enfin il y a différents trucs, je vous inviterai à aller voir, les chronocritiques par Benzai, donc par exemple là sur Albator le dernier, ou sur les derniers films manga, donc voilà, cette chaîne-là aussi est très très marrante, vraiment très très bien, il a une deuxième chaîne associée, c'est Benzai Live, là il va faire des lives, par exemple, un mercredi un crédit, donc le mercredi, il sort toujours une vidéo, et puis il fait un ou deux crédits, sur n'importe quel jeu, et puis il fait une démonstration, vite fait, tout ça, c'est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir, d'autant plus ce qu'il arrive à produire, c'est vraiment très très cool, surtout les Hard Corner, je vous invite à aller vraiment regarder les Hard Corner, si vous voulez taper des barres, c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment terrible, terrible, donc voilà pour Benzai, alors ensuite, nous avons encore un jeu vidéo, bon alors là, je pense qu'on va taper encore, dans les gros 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 youtubeurs, bien évidemment, donc voilà, c'est Fanta et Bob, donc là on est sur la chaîne de The Fantasio 974, donc de Fanta, et de Bob Lennon, qui est ici, donc spécialisé surtout dans le Minecraft, mais dans d'autres jeux aussi, donc eux, ils vont nous montrer différents modes, tout en délirant, en trippant, vraiment fortement, surtout que les deux protagonistes, on va dire que Fanta est un peu plus effacé, comparé à Bob Lennon, donc ça fait un cocktail, les deux mélangés, vraiment explosif, vraiment marrant, c'est vraiment super sympa, pareil, ils ont une deuxième chaîne, comme The Fantasio Bob Game, qui est ici, que vous allez trouver très simplement, voilà, petite chaîne, oui, ils font des playthroughs, par exemple, le dernier en date, qu'ils ont fait ensemble, c'est le dernier, je ne vais pas voir le nom, jeu de zombies, je ne me souviens plus, vous allez la voir dans la vidéo, je le ferai apparaître, je n'arrive pas à me rappeler, j'ai un gros blanc, mais bon, ce n'est pas grave, je vous invite à aller voir leur vidéo, franchement, c'est super sympa, si vous voulez, pareil, taper des petites barres et tout, quand les deux sont ensemble, c'est explosif, Bob Lennon, Bob Lennon, pardon, tout seul, c'est super explosif, il n'a pas besoin de Fanta, et quand vous voulez du calme, quelque chose de vraiment mieux, enfin, mieux commenté, j'ai envie de dire, mais de plus posé, de plus sympa, regardez les vidéos de Fanta tout seul, et sincèrement, ça vaut vraiment le coup, donc voilà, pour cette chaîne-là, donc voilà, surtout beaucoup de CSI, beaucoup de Minecraft, l'aventure Crusoe qui était vraiment sympa, le geek pour bien débuter à Minecraft, The Room, alors The Room 2, ces vidéos-là, bon là, c'est la fin, faites avec Fanta tout seul, sincèrement, un jeu énorme, puis Fanta met pas mal l'ambiance dedans, enfin, c'est vraiment cool, je vous invite à, à regarder cette petite bébête-là, alors, ensuite, où j'en suis ? Dans le jeu vidéo, je crois que c'est mes, voilà, c'était mes 4 chaînes favorites, alors maintenant, on va parler un petit peu plus des chaînes cinéma, parce que j'apprécie aussi les chaînes cinéma, je trouve ça vraiment cool, donc la première, ça va être la chaîne de Karim Debache, qui est vraiment cool, alors, surtout avec son émission Crust, qui est, alors en gros, ça va être des critiques de cinéma, sur des films qui comportent, enfin, qui ont le rapport avec le jeu vidéo, comme vous pouvez le voir, là, c'est Dead or Alive, Ultimate Game, bon là, ça va pas vraiment avoir une répense, mais là, le film Super Mario, le film Silent Hill, et d'autres conneries, pareil, alors Karim Debache, un humour de ouf, une mise en scène de la chaîne, avec ses alcoolites, qu'on peut voir ici, qui est vraiment, c'est énorme, ce qu'ils font, il y a beaucoup de boulot, c'est vraiment super, 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 pourtant, vous voyez, il n'y a pas énormément d'abonnés, c'est pour une chaîne qui en mériterait largement plus, pareil, des critiques assez constructives, assez bien faites, sur différents films, sur différents, sur différents films, qui ont un rapport avec le jeu vidéo, je me répète, je sais, je suis désolé, mais c'est vraiment super sympa, comme je l'ai dit, Karim Debache et son équipe, ils savent ce qu'ils font, ils font vraiment très très bien, ils sortent une vidéo, bon là, parce que la chaîne, les vidéos ont un petit re-pload, mais peut-être une vidéo toutes les deux semaines, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, c'est pareil, c'est le top du top, si vous voulez vous taper des barres, et tout, n'hésitez pas, foncez là-dessus, c'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, c'est vraiment un truc de dingue, donc voilà pour la première chaîne de cinéma, la deuxième, la deuxième, voilà, c'est le fausseur de films, alors le fausseur de films, pareil, il va faire des critiques, de films, d'un peu tout, il va vous faire des appré-séances, vous donner l'avis sur les dernières sorties, par exemple, ou vous parler, des mauvais remakes, comme on peut voir ici, les films occultes jamais réalisés, des trucs comme ça, c'est vraiment pareil, c'est très très bien construit, pareil, il y a énormément d'humour, parce que moi j'adore ça l'humour, quand c'est bien fait, je trouve ça, enfin voilà, c'est très long, on aime tous rire, j'imagine, donc pareil, super bien construit, beaucoup de boulot dans les vidéos, c'est pas des vidéos, que le mec tourne en 5 minutes, comme ça, et balance ça sur YouTube, là il y a beaucoup de travail, c'est vraiment très 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 récréable, de regarder, d'écouter, c'est super bien fait, super bien écrit, c'est super complet, voilà quoi, pareil, n'hésitez pas, foncez, allez regarder, surtout vous avez des contenus à regarder, il y a vraiment du matos, et c'est vraiment super sympa, donc voilà pour le cinéma, alors ensuite, pour le cinéma, je vais en mettre une en aparté, un petit peu à côté, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais eu, je veux pas dire le temps, j'ai eu réellement l'envie d'aller regarder, et du coup, hier soir, donc le 2 février, je me suis mis la première saison, et j'ai pas décroché, sincèrement, c'est une web série, le Visiteur du futur, donc c'est une web série, c'est une bombe, alors vous voyez, par exemple, les premiers épisodes, la saison épisode 1, il fait 2 minutes, moi là, on arrive à la saison 4, moi j'en suis au début de la saison 3, maintenant les épisodes pour à peu près un petit quart d'heure, et sincèrement, les mecs, ils se sont tirés les doigts, quoi, je le dis, l'idée, le scénario, il faut aimer la science fiction, un petit peu steampunk, scénario un peu futuriste, en anticipation, on peut dire ça comme ça, avec pareil, pas mal d'humour, pas mal de petites références, et tout ça, c'est vraiment une grosse bombe, je vous avouerai que j'ai maté le premier épisode, sans vraiment conviction, et j'ai pas décroché jusqu'au début de la saison 3, parce que j'ai pas encore eu le temps d'enchaîner la suite, mais je compte pas décrocher tout de suite, et franchement, c'est super bien, les personnages jouent réellement super bien, les textes sont bien écrits, c'est bien amené, voilà, c'est vraiment une série, que j'entendais pas, enfin, Bob Lennon faisait souvent des références dessus, et je sais pas, hier j'ai eu l'envie d'aller jeter un oeil, et sincèrement, je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas déçu, c'est vraiment super, 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 je sais, je ne travaille pas des loges sur cette chaîne, mais ça a été vraiment pour moi, une grosse grosse surprise, et vraiment une grosse tuerie, donc je ne vais pas vous spoil dessus, vous aurez tous les liens bien sûr, dans la description de toutes les chaînes, et celle-ci, je vous invite à vous prendre un petit coca, un petit sandwich, vous mettre la première saison, qui passe assez vite, elle fait une vingtaine d'épisodes, et si à la fin de la première saison, vous n'êtes pas convaincu, je ne peux rien faire pour vous, tout simplement, donc voilà, on va passer normalement, à la dernière chaîne que j'apprécie, alors c'est une dernière chaîne, on va dire, un peu scientifique, donc c'est Axelot, Axelot, en fait, il n'a pas sorti vraiment beaucoup de vidéos, il en sort une aussi, une tous les mois et demi, deux mois à peu près, il prend son temps pour bien travailler son sujet, par exemple, là on est à la cinquième vidéo seulement, de sa chaîne, petit, voilà, vous voyez, 43 abonnés, alors qu'il mériterait bien plus que ça, parce que sincèrement, les contenus de ses chaînes, vous voyez, ici on peut voir, les différents opérations chaton acoustique, donc les différentes expériences qui ont été faites sur les chats, par exemple, je ne veux pas vous spoil, mais voilà, là il y a un petit peu un contenu scientifique, un petit peu de culture générale, voilà, c'est super intéressant, bon, il y a peut-être un petit peu moins d'humour, parce que ça se veut un petit peu plus sérieux, mais pareil, c'est super bien réalisé, le discours du mec est super bien écrit, on sent qu'il ne bafouille pas, enfin, il fait ça vraiment très très sérieusement, c'est super bien monté, c'est vraiment une petite pépite aussi d'internet, tout simplement, donc pareil, le lien en description comme toutes les autres, et ça je vous invite à aller regarder, surtout qu'il y a 5 vidéos pour le moment, et je suis sûr qu'au bout de la deuxième, troisième, vous allez accrocher, c'est obligé, parce que c'est vraiment le top du top, ça c'est évident, c'est terrible, terrible, donc voilà, je vous ai présenté mes quelques chaînes favorites, après je ne veux pas tout vous sortir, parce que je suis sûr que vous attendiez, peut-être que je vous parle des chaînes d'autres gamers, comme Diabolix 9, Mister Level 12, mais on s'en tape un peu le coquillage, parce que s'il n'y a vraiment pas grand chose de forcément très très intéressant, sur leur chaîne, même si on ne critique pas, c'est très très bien, mais voilà, là je vous ai montré le top du top, bien sûr, n'oubliez pas la mienne, mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous la connaissez déjà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurais fait découvrir des trucs intéressants, des trucs qui vous plairont, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pour me dire si ça vous avait plu, si je vous ai fait découvrir des trucs, et voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai fait pour vous, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, allez, salut tout le monde, et prenez soin de vous, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501